Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Jisoo. Au Japon, un Jisoo, c'est ça. Un lien avec ce manga ? Hum hum, à voir. Antoine Dahl, aussi connu sous le pseudonyme de Mr. Tan, exerce déjà ses talents depuis 13 ans. Auteur de plusieurs romans, il est également connu pour la très chouette BD Mortel Adele, et s'intéresse aussi depuis quelques temps à la culture japonaise. Ainsi, l'a-t-on vu s'essayer à la photographie de figurines nippones avec les ouvrages Nendo Stories, aux albums illustrés avec le très joli Les jours heureux chez Nobinobi, et bien sûr, au manga. Dans ce registre, il a fait sa première incursion avec 4Life en 2018. Jisoo est donc son deuxième essai dans le manga, et pour ce one-shot de 240 pages, l'écrivain a collaboré avec une artiste japonaise se faisant appeler Mato, à ne pas confondre avec la Mato ayant signé les tout premiers volets des mangas Pokémon La Grande Aventure. Rien à voir. Jisoo nous immisce auprès d'un petit garçon prénommé Aki, qui, en se réveillant dans un parc, à la surprise de voir que sa mère n'est plus là. Alors qu'il cherche à rentrer chez lui, il ne trouve pas le chemin et tout le monde autour de lui semble indifférent à ce qui lui arrive, quand les gens ne disparaissent pas soudainement dans les rues. L'enfant est totalement seul, à une exception près, la présence de Jisoo, un garçonnet souriant qui semble le connaître et qui lui affirme qu'il va le guider et même l'aider. Aki a beau avoir toujours appris à se méfier des inconnus, il suit d'abord Jisoo, mais on vient parfois à douter de lui, d'autant que pendant ce temps, dès que l'obscurité s'installe et que les étoiles ne sont plus là, une effrayante vieille dame à l'allure de sorcière se met à pourchasser les enfants perdus pour les enchaîner, les emmener avec elle et les dévorer. Pas très fun la vieille, hein ? Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi Aki est-il ignoré de tous les passants et ne retrouve-t-il pas sa maison et ses parents ? Et qui est réellement Jisoo ? Et 9 x 7, hein ? Ça fait combien ? Au Japon, les Chisoo sont omniprésents puisqu'ils sont l'un des symboles bouddhiques les plus aimés. Ces petites statues de pierres représentant des enfants rasés, souriants, sont dédiées à des protections bien spécifiques, celles des familles et des enfants disparus, dont l'âme doit être guidée vers la paix, selon les croyances du bouddhisme. A partir de là, il n'est pas très difficile pour un lecteur un peu perspicace ou tout simplement panneuleux de deviner la teneur du récit proposé par Mister Tan et Mato. Mais ça ne l'empêche aucunement d'être aussi captivant qu'émouvant à suivre. En premier lieu parce que l'écriture sensible, humaine et souvent poétique du scénariste est bel et bien au rendez-vous. Elle permet aussi un abord du sujet aux multiples richesses et bien ancrée dans une atmosphère nippone réussie qui ne se limite pas à la simple figure du Chiso. On en veut pour preuve les noms, bien sûr, mais aussi le temple, les rues, ainsi que l'appel, via la vieille dame aux allures de sorcière, à la figure du démon si présente dans la culture japonaise. Une atmosphère quelque peu horrifique et régulièrement présente via cette vieille femme et ce qu'elle fait aux enfants. Mais elle s'intègre bien à un rendu qui se veut également assez fascinant, voire contemplatif dans son ambiance. L'auteur y fait appel à quelques symboliques classiques, mais très belles, notamment autour de la dualité lumière-obscurité et des étoiles qui brillent comme au temps d'être disparus, mais continuant d'être aimés quelque part sur Terre. Et le cœur du récit, la part la plus émouvante, provient précisément de cette question de l'amour familial. Un amour qui perdure par-delà la mort. Visuellement, Mato a fait un excellent travail. Tandis que ses décors de rue, des photos retravaillées, sont souvent saisissants et immersifs, ses designs enfantins, assez ronds et doux apportent une atmosphère vraiment adéquate et l'allure de la sorcière est bien réussie. On appréciera enfin le design de Jiso et ses sourires qui font bien écho aux petites statuettes nippones. Tour à tour hypnotique, horrifique, poétique et plein d'autres trucs en hic, captivant dans ses emprunts réussis à la culture nippone, Jiso touche là où il faut pour nous offrir un récit authentique, parlant d'amour et de mort avec autant de simplicité que de sincérité. Alors, tu connais peut-être pas Butsu Zone, pas vrai ? Et si je te dis Takei Hiroyuki ? Non non plus ? Et si je te dis Shaman King ? C'est bon ? Bon, Butsu Zone, c'est un des premiers mangas de l'auteur de Shaman King, où tu retrouveras pas mal de références au bouddhisme, dont le fameux Jiso. Sinon, pour rester dans la thématique du bouddhisme, t'as Ikkyu, un récit historique sur un bonze japonais très célèbre. Bon, le manga est difficile à trouver en France, mais si le cœur t'en dit. Et puis, par certains aspects, Jiso pourrait faire penser au fameux voyage de Chihiro du Studio Ghibli. Un enfant isolé, un mélange réel-irréel. Si tu connais pas, faut mater. Et si tu connais, pourquoi pas leur voir une nouvelle fois ? C'est un indémodable. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Jiso, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. T'as intérêt. Bon, t'as déjà dû le remarquer, mais j'ai les cheveux longs. Pourtant, c'est souvent que j'ai envie de me raser la boule à zéro. Comme les Jiso. Tu crois que ça m'irait ? A voir. Bauch. Ok, donc il wonde. цы aps ! Un ou trois. Un ou quatre.